Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui nous allons voir comment réagir si votre enfant a tout le temps mal quelque part. Il a mal à la tête, elle a mal au dos, il a mal aux ventes. Parfois même certains d'entre eux sont tellement inquiets qu'ils demandent à aller chez le médecin pour s'assurer qu'ils n'ont pas une maladie grave. La première chose qu'on va éviter c'est de le surprotéger. Il ne s'agirait pas que l'enfant ait des bénéfices secondaires avec ses plaintes et obtienne ainsi votre présence permanente. Parce que sinon ça ne ferait que renforcer les plaintes. On va éviter également de se moquer de lui, de le rejeter, de le traiter de malade imaginaire. Il faut savoir qu'il ne fait pas exprès, ce sont des angoisses, conscientes ou pas, mais ce n'est pas en le rejetant qu'on va régler le problème. On va éviter enfin de surmédicaliser et de consulter différents médecins et faire un maximum d'examens complémentaires alors que le premier médecin nous a expliqué qu'il n'y avait pas de problème physique et que les choses étaient dans sa tête. La première conduite à tenir, c'est de réconforter votre enfant. Il faut comprendre que derrière ces plaintes, il y a de l'angoisse. L'angoisse d'hiver, ça peut être des angoisses sur des questions existentielles, comme la mort, comme la solitude, la crainte de l'abandon. Bref, il s'agit de comprendre le type d'angoisse qu'il y a derrière ces plaintes et de le réconforter. On soignera également ses propres angoisses, soit parce que nous-mêmes, on est hypochondriaques et que, d'une certaine manière, l'enfant prend modèle sur nous, soit parce qu'on est trop préoccupé par la santé de son enfant, au point de ne penser qu'à ça, avec l'angoisse qu'il tombe malade et qu'il meurt systématiquement. Peut-être lié à son histoire personnelle où il y a pu y avoir des maladies graves ou des décès dans sa vie familiale. On favorisera dans les conduites à tenir la libération de la parole. Souvent, les plaintes hypochondriaques surviennent dans des familles où la parole circule assez peu, où on fonctionne beaucoup dans le corps à corps, des fessées, des embrassades, des cris, mais assez peu dans la parole vraie. Donc, on aidera son enfant à exprimer ses inquiétudes, mais aussi ses joies, ses différents ressentis, par la parole ou bien par d'autres modalités d'expression comme le dessin, la peinture, le modelage, la musique. Il s'agit de permettre à son enfant de s'exprimer d'une autre manière que par des plaintes physiques. On va également autonomiser son enfant parce que ce type de plainte est aussi un moyen pour l'enfant de rester bébé à l'époque où, justement, le relationnel avec lui était uniquement physique, en tout cas essentiellement physique, et à une époque aussi où il avait l'impression que son corps appartenait à ses parents. Donc, il s'agit de l'autonomiser, lui faire prendre conscience que son corps est bien à lui et qu'il n'est plus un bébé et qu'on peut être attentif à lui sans forcément l'examiner ou se préoccuper du fonctionnement de son corps. Une autre conduite à tenir est de l'informer sur le fonctionnement du corps. Pour cela, on peut lui acheter des petits livres qui expliquent le fonctionnement corporel. On peut lui acheter aussi des jeux qui montrent l'anatomie du corps. Il peut également discuter de son fonctionnement corporel avec son pédiatre. Bref, on lui explique certaines maladies et surtout les maladies qui se soignent et que grâce à ce savoir, il puisse calmer ses angoisses. Enfin, on lui offrira un animal pour que l'enfant se préoccupe moins de lui-même, mais plus de l'animal. Et c'est aussi une façon de le responsabiliser, de le rendre plus autonome. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada